Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence qui va être dédiée au linking, netlinking, qui va être comment faire performer ces stratégies de lien avec en sous-titre de la signature du contrat au résultat, retour d'expérience de stratégie gagnante. Je vais faire une petite introduction d'abord. Le linking est souvent repris effectivement dans les différentes conférences, moi-même j'en tiens entre 5 et 10 par an et aujourd'hui j'ai essayé de faire une conférence un petit peu différente et qui va être centrée sur mes retours d'expérience principalement avec mes clients qui sont des agences SEO pour les deux tiers et avec des annonceurs en vous racontant également différentes anecdotes et comment j'arrive à régler leurs différentes problématiques qui peuvent commencer comme j'indique du contrat, des appels d'offres, démarrage, le fonctionnement et le déroulement du projet et ensuite toutes les phases de bilan, les KPI et les re-signatures de contrat. Pour la présentation, je suis chef d'équipe SEO Offsite chez LinksGarden, plateforme de lien, on existe depuis 2019, moi je suis présent depuis 2022. On est en Normandie, on a une vingtaine de collaborateurs dont 5 SEO comme moi et nous occupons principalement des demandes de nos clients qui ont évolué avec les années et c'est ce qu'on va le voir. Autant lorsque l'entreprise avait démarré, les liens c'était une simple plateforme où les gens pouvaient acheter. Cependant, on a rapidement vu que c'était très chronophage et que pour beaucoup de référenceurs, de consultants, de marketeux également, c'était un domaine qu'ils appréciaient pas forcément et qui est assez obscur. Je reviendrai. Alors, ce que nous allons voir, c'est ce que j'ai indiqué, on va voir le plein potentiel des liens, comment les utiliser correctement et là je vais rentrer dans certaines polémiques parfois parce qu'effectivement au niveau des liens, moi j'ai pu entendre avec mes propres clients ainsi qu'avec mes pairs de nombreux points où il y a assez peu finalement de consensus. Mes retours d'expérience, comme j'ai indiqué auparavant avec l'approche client, des exemples bien sûr avec démonstration et résultats et des astuces et conseils. Alors, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un bon lien. Et là, je vais prendre ce que j'entends tout le temps auprès de mes clients ou bien d'autres consultants. Évidemment, une publication sur un site spécialisé dans sa thématique et c'est le cas de plus en plus d'ailleurs. Plus un site est bien spécialisé dans la thématique qui est celle du site qui est visé par le linking, mieux c'est. Une sémantique pertinente ensuite, ça tout le monde est d'accord, notamment depuis le déploiement de l'algorithme BERT par Google. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il y a deux versions françaises de cet algorithme BERT qui est du deep learning pour la compréhension des textes qui s'appelle Camembert et Flaubert, pour la petite anecdote, pour la version française. Et ça, ça a été vraiment une révolution dans Google parce qu'effectivement, auparavant, Google lisait, on va dire, entre guillemets, bêtement le texte de gauche à droite. Et là, maintenant, depuis quelques années, avec BERT, il est capable de comprendre véritablement la sémantique qui est autour du lien. Et bien sûr, un lien en dofollow, au contraire du nofollow. D'ailleurs, personne à ma connaissance n'achète ou cherche à acquérir des liens en nofollow. Ça peut arriver, j'ai eu quelques exemples également. Et ça, c'est principalement des gens, et je peux tout à fait le concevoir, qui cherchent à avoir un profil de lien qui ressemble à un profil de lien naturel. Et un profil de lien naturel a toujours du nofollow. Néanmoins, sur les plateformes de lien, en général, c'est du dofollow, bien sûr. Et c'est tout, à peu près, ce qui peut faire consensus d'après les deux ans d'expérience que j'ai pu avoir, alors qu'il y a bien d'autres points qu'il y a avec le linking. Le débat, maintenant, sur le bon lien. Alors, ça commence évidemment parce que, est-ce qu'un lien acheté, c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est aussi puissant qu'un lien qui est considéré comme naturel, ou bien lorsqu'on fait du link building, c'est-à-dire qu'on va chercher à obtenir des liens en contactant les sites ? Alors, c'est pas de l'achat de liens. Mais déjà, premier débat. Quand je suis face à des annonceurs qui viennent me voir, alors c'est pas forcément le cas des consultants, quoi que ça peut être parfois le cas également, ils me disent, ils me demandent « Oui, voilà, écoutez, Google m'indique que l'achat de liens, c'est pas bien. » Et en fait, je leur donne un exemple très simple. C'est les médias. Les médias, vous pouvez prendre le point, vous pouvez prendre Doctissimo, prendre Marie Claire ou bien d'autres encore. Ils proposent aussi des articles sponsorisés. En fait, c'est une technique qui est vraiment très très répandue, surtout en France et dans d'autres pays. Dans le monde anglo-saxon, pardon, la relation est un petit peu plus complexe. Bon, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas l'objet de la conférence. Bon, ça déjà, c'est le premier débat. Hop, là, un petit peu de mal. Ensuite, un autre qui est très fréquent et de plus en plus demandé, c'est le statut de l'indexation d'un lien, mais également le trafic de la page qui héberge le lien, alors que ce soit une page dite positionnée, un article sponsorisé. Alors moi, personnellement, je suis assez d'accord avec l'indexation. Maintenant, il est toujours difficile d'indexer à 100% des liens du premier coup. Alors, au niveau de l'indexation, il faut bien sûr retenir que Google, avec son crawl, peut passer plusieurs fois pour l'indexation d'une page, mais également peut les désindexer. Je me souviens, l'année dernière, en 2023, quand je parlais à mes clients sur leur propre site, les sites d'annonceurs qui étaient sur de grands comptes, que ce soit banque, assurance, automobile, ils avaient de plus en plus de mal à indexer leur page. Ou en tout cas, ça mettait beaucoup plus de temps. C'est aussi quelque chose qu'on a remarqué dans le linking. Et au niveau du trafic, là, il y a aussi des bas. Je peux avoir des clients qui peuvent exiger du trafic sur un site, par exemple, voilà, 2000 de trafic mensuel, par exemple, hors marque. Et il y en a d'autres qui me disent, peu importe, tant que ça fonctionne. Et bien d'autres variantes. La portée des métriques, ensuite. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, je vais en parler dans quelques slides. Tout le monde a ses métriques fétiches. J'ai juste un petit peu de mal lorsqu'on me demande une seule métrique. Et j'en parle un peu plus tard, et je vais expliquer pourquoi. Ensuite, le lien seul ou partagé. Alors, en tout cas, nous, sur notre plateforme, sur Linsgarden, principalement, nos ventes, c'est 90% d'articles sponsorisés. Quand bien même, on peut avoir de nombreux articles positionnés ou pages positionnées, selon la terminologie qu'on utilise. Et on ne met qu'un seul lien. Sur notre réseau, en tout cas. On avait héberge également des sites d'éditeurs qui, eux-mêmes, mettent ce qu'on appelle un lien dit d'autorité. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un lien, par exemple, vers Wikipédia. Si possible, le lien en dessous du backlink. Il faut retenir que ça, ça peut être également problématique parce que le jus, la puissance du backlink, en tout cas de la page que vous avez rédigée qui héberge le backlink, peut être divisée par deux. Si on met en nos follow, on perd quand même la puissance également. Disons qu'il y a 55 ans, il y a de liens. Ensuite, c'est la notion de surfeur raisonnable ou surfeur aléatoire. Je ne vais pas revenir là-dessus, je peux faire un cours SEO. Ensuite, ça, c'est ma croyance, mais peut effectivement être demandé d'avoir un second lien. Donc là, aucun souci, ça peut se faire. Positionnement du lien aussi. Et là, pareil, à propos du surfeur raisonnable, surfeur aléatoire, positionnement du lien, si possible, au démarrage. Ça, enfin, dans les 150 premiers mots. Néanmoins, sur les pages positionnées, par exemple, le lien, il est à la fin en général. Parce que c'est positionné du texte sur une page qui existe déjà, qui est déjà indexée, qui a certainement du trafic, etc. Et qui a peut-être même des liens au-dessus. Ensuite, chaque article, entre guillemets, de backlink peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Il faut bien les connaître. Ce que je recommande, c'est faire un mélange de deux. Bien sûr, la santé du site de publication. Là, elles sont vraiment très différentes sur les plateformes. Autant, il y a des plateformes qui ne proposent que des éditeurs. Et dans ce cas-là, il y a une grande variété de types de sites. Il peut y avoir des éditeurs aussi qui ont des centaines de sites, voire davantage, qui mettent à disposition, à l'achat pour un article sponsorisé sur leur site. D'autres, c'est les sites d'affiliation, etc. Donc, on a vraiment une grande diversité. Sur les sites qui sont réalisés par les plateformes, nous, on en a 4 000, 4-5 000, je ne sais plus exactement le nombre exact. Eh bien, en tout cas, on a certains indicateurs de suivi. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord aussi sur la santé d'un site de publication. maintenant, ça va aussi dépendre du type de lien, de la puissance apportée, de son prix, etc. La place des blogs, ce qu'on peut rappeler les blogs SEO. C'est ça, il y en a une bonne partie sur les plateformes. Et il y a des gens qui peuvent y avoir des réticences. Et je vais en parler avec quelques exemples. Comment ça s'est passé ? Et bien sûr, c'est sans fin. Je pourrais parler aussi des encres, par exemple. Mais je décidais cette fois-ci, dans cette conférence, de ne pas parler des encres. Parce qu'on entend quand même pas mal parler. Ensuite, moi, je rejoins plutôt, on va dire, l'école de la grande variation des types d'encre. Pas abusé, évidemment, de l'encre optimisée. Et surtout, l'observation très importante de la concurrence. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les premiers, comment ils sont positionnés, etc. Mais on le verra par la suite. Alors, ça, c'est un slide que j'ai bien présenté depuis quelques semaines, qui est une méta-analyse de CMRush sur les critères de ranking. Là, tout le monde n'est pas d'accord non plus. Il faut savoir qu'un logiciel comme CMRush, comme SEObserver, aussi, comme Ahref, ou bien d'autres, fonctionnent finalement comme Google. Ce sont des crawlers. Mais ces logiciels-là, ils n'ont pas l'ampleur, évidemment, de crawling de Google. Donc, ça n'est qu'une version, leur vision, effectivement, des métries qu'ils peuvent afficher. Il faut en comprendre la portée. On parlera aussi ensuite de cet élément-là. Alors, cette étude, je vais passer rapidement dessus. Pas beaucoup de surprises. Le contenu reste le critère numéro un. Ça, en tout cas, c'est ce que je pense. Je ne vais pas vous dire, et je ne pense pas d'ailleurs, que les backlinks sont le premier critère de ranking. Ça n'est plus le cas. Dans l'observation que j'ai pu avoir sur deux ans, je peux vous dire que j'ai vu des milliers et des milliers de backlinks que j'ai commandés pour mes clients, des centaines d'audits, d'observations, et effectivement, c'est corroboré par de plus en plus d'études. Par contre, c'est ce que j'indique à mes clients, mes prospects, ce ne sont plus un pansement. Alors, qu'est-ce que j'entends par un pansement ? Un pansement, référencement, ça peut être, voilà, j'ai chuté sur une position, je suis dans une position assez médiocre, on va dire position 15, position 20, et des fois même bien plus bas. Pas de remise en question sur le contenu, sur la technique, sur le maillage interne, etc. Et il me demande, il faut des backlinks pour rattraper tout ça. Oui et non. On le verra plus tard avec quelques exemples. Comme je le disais, les tools SEO sont précieux, on n'a pas le choix, mais ils sont aussi imparfaits, incomplets. Donc c'est une relation difficile qu'on peut avoir comme référenceur si on s'intéresse véritablement au fonctionnement des tools de SEO. Je donne un petit exemple que j'ai vu lorsque j'ai fait les slides, la même journée, deux jours je crois, sur un site qu'on m'a présenté, on regarde, là c'est sur SEO Observer, en bas, à droite, vous avez de la data, reprise d'ailleurs par SEMrush, qui est représentée sur SEO Observer, la courbe verte, les mots-clés positionnés par l'intégralité du site, et ensuite la courbe bleue, le trafic, difficile à lire, mais là il est estimé entre 20 et 40, mille de trafic, mensuel, pardon. Et là on se dit c'est bizarre, il n'y a pas de backlink, ça c'est l'encadré rouge, à droite, domaine référent zéro, trust flow et station flow qui sont des métriques de majestiques reprises ici par SEO Observer, zéro. On dit tiens, pas de backlink, super trafic, bon. Et en fait, on voit que tout simplement ça n'a pas été crôlé encore. C'est corroboré, quand je suis ensuite allé voir sur SEO Observer, ben là je découvre, finalement il y a 100 backlinks, et ils ont estimé à peu près le trafic plus ou moins similaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le calcul du trafic estimé, il faut toujours avoir du recul là-dessus. Moi personnellement, quand je vais sur les logiciels comme Ahrefs, SEO Observer, etc., ça me donne éventuellement une tendance. Quand je travaille avec mes clients, je leur demande toujours est-ce que c'est exactement le cas, qu'est-ce qu'ils voient dans leur search console, etc. Et d'ailleurs, ce que je dis au démarrage, se fier à une seule ou deux métriques seulement, en tout cas pour moi, c'est non pertinent. J'ai des clients qui peuvent me demander voilà, j'aimerais que des sites avec un domain rating qui ait une métrique d'Ahref supérieure à 70. Bon courage, pour trouver énormément de sites au-dessus de domain rating de 70-75. Pourquoi on m'a demandé ça ? Parce que tout simplement le site de l'annonceur avait un domain rating qui était très élevé. Donc est-ce que c'est pertinent de prendre que du linking avec cette métrique assez élevée ? D'ailleurs là, j'avais fait, c'est pour une autre étude d'ailleurs, je suis allé voir en profil de lien et j'ai noté différentes métriques. Ici, j'ai pris la data de Majestic, de Moz et d'Ahref. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce profil de lien ? J'ai mis en rouge justement trois métriques qui, en général, sont assez confondues, qui pourront dans la tête des gens, qui ne connaissent pas forcément les tenants, les abouissants des métriques, comme étant des métriques dites de qualité. Trust Flow. Beaucoup de gens disent que ça a qualité. Pour moi, c'est plutôt une notion de confiance. Il faut savoir aussi comment c'est calculé. Je ne vais pas entrer dans le détail. Le DA, l'autorité du domaine. Et le DR, Domain Rating, dont je parlais avant. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Par exemple, ça c'est vraiment sur la droite. Vous avez la data Ahref, zéro mots-clés positionnés quasiment, pas de trafic. Le Trust Flow est très fait. Par contre, le Domain Rating est élevé. Pour les métriques, a priori, similaires. Alors, je vais reprendre ce que j'ai indiqué. Le Trust Flow, je vais vous faire un cours. Calculer de lien en lien. Prêtant indiquer la capacité d'une page à transmettre de la confiance. Et parfois réduire en critères de qualité. Pour vulgariser à peu près ça auprès des annonceurs. Mais on voit que le Domain Rating, ensuite, c'est la qualité et la quantité des liens entrants du domaine évalué pour rendre compte de ce qu'ils disent comme étant le potentiel de ranking. Ce qui ressemble beaucoup à l'autorité du domaine. Profil de lien des domaines référents, nombre de liens vers l'URL et leur trafic. Prêtant rendre compte également du potentiel de ranking. Donc, ce sont des métriques des fois très similaires qui veulent dire autre chose. Et elles ne sont pas forcément parfaites. Et en plus, certains référenceurs savent qu'on peut des fois manipuler une ou deux métriques. Donc, faire attention. C'est pour ça que, en tout cas, je vais en parler après. Ma vision, c'est multiplier les indicateurs pour réussir à trouver les meilleurs liens, tout simplement. Adapter au projet. L'approche, justement, est en différentes phases. Et ça, je l'ai construite au contact, non seulement de mes collègues, qui m'ont aidé à rentrer dans le métier du référencement, mais également une approche personnelle basée vraiment sur le contact que j'ai avec les clients. Consultants, annonceurs, etc. Ce que je fais en premier, et j'ai remarqué que c'était important, c'est pour ça que je dis que le critère de linking n'est pas le premier, c'est vérifier la page fiblée. Si le on-page, votre contenu, votre balise titre, etc. n'est pas calibré, je vais dire optimisé, on pourra le dire également, pour le mot-clé qu'on vise. Ça va être un plafond de verre, dans le ranking en général. Ça peut être VGT dans les positions 15-20, voire davantage. On aura beau faire du backing, si la page n'est pas calibrée, très peu de chances que ça ranque. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Pour moi, c'est une question de probabilité. C'est pour ça que, dans mon approche, je vais augmenter tous les indicateurs pour qu'on ait le plus de probabilités de pouvoir ranquer. Et c'est ce que j'indique lors des audits. Ensuite, évidemment, reconnaître l'intention de la SERP, en entendant plus en plus parler de l'intention de recherche. L'intention de recherche, effectivement, transactionnelle, commerciale, informationnelle, etc. Ça ne suffit pas. Samrush, d'ailleurs, lorsque vous rentrez un mot-clé, va vous l'indiquer. Voilà, c'est à l'état de l'intention de recherche. Il y a des intentions de recherche que j'appelle moi-même mixtes, qui peuvent être informationnelles, plus commerciales, par exemple. Mais ça ne suffit pas pour moi. Il faut vraiment aller observer. Et ça, il n'y a aucun logiciel qui va observer à votre place la SERP, les pages de vos concurrents. Je multiplie les métriques, j'en parlais avant. Je décortique la concurrence, je vais vous montrer comment je fais. C'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, proposer une approche ciblée, par mot-clé, ou globale, avec le linking. Et ça va dépendre encore de l'état du site, de son environnement, de sa thématique, et plein d'autres domaines. Alors, je donne un exemple ici. On va commencer par ça. Ce que j'ai appelé moi-même l'intention de recherche manquée avec page inadaptée. J'ai un client, voilà, il m'envoie le mot-clé visé, qui était visage fatigué. Bon. Je me dis, qu'est-ce que ça va être avec visage fatigué ? En fait, l'URL du client, position 23, jamais dépassé vraiment cette position-là. C'était il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai encore vérifié, ça n'a pas changé du tout. C'est une page produit, bizarrement, avec du texte SEO en dessous. Qu'est-ce que j'entends par texte SEO ? C'est, bon, le texte qu'on met en bas avec les différents mots-clés. Voilà. Pour espérer, ranquer. Mais, je suis allé voir le top 10, ça se voyait tout de suite. Je voyais des concurrents directs. Par contre, eux, positionnaient cet article de blog ou des pages conseils avec des suggestions de produits. C'était dans la cosmétique. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi c'était ce mot-clé visé, visage fatigué ? Et d'ailleurs, c'était la balise titre. En fait, c'est le service marketing qui avait pris plutôt le concept pour en faire la balise titre plutôt que viser le mot-clé qui aurait dû être, je ne sais pas, crème pour le visage. Il me semblait que c'était quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai préconisé, du coup, au client ? Je n'ai pas vendu des liens tout de suite. Je lui ai dit qu'il fallait revoir la page ou viser un autre mot-clé adapté avant de penser au linking. Je n'ai très bien pu lui donner des liens, lui vendre des liens. Néanmoins, j'étais persuadé à 95% que ça n'est pas ranqué. Parce que la page n'allait pas. Simplement, avec l'intention, et même le mot-clé en lui-même n'était pas adapté. Par contre, avec une page de blog, j'aurais dit oui. Criteres on page. Je vais passer rapidement. Comprendre la page que je vais indiquer et lire de la page du client, mais également des concurrents. Mettre en relation avec leur positionnement actuel et leur dynamique sur trois mois. Ça, c'est ma méthode personnelle. On peut avoir l'impression de regarder, si on regarde une serre figée, à l'instant T, maintenant, on peut dire très bien, ils sont en telle et telle position, les concurrents aussi. Mais il faut voir la dynamique aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une typologie de page qui est en train de chuter et une autre en train de monter ? Et ça, c'est extrêmement important de comparer. Il y a plein de judiciaires qui font ça. C'est Observer, mais il y a aussi Renxplorer et bien d'autres, qui vont pouvoir regarder quelle est la dynamique. Quand je fais le reporting à mes clients de position pour dire, voilà, sur, je ne sais pas, Assurance Auto, par exemple, vous êtes en telle et telle position, c'est ce qu'on me demande souvent. J'envoie ça, mais j'envoie également la courbe et une capture écran de la SERP pour voir s'il n'y a pas, de manière systémique, déjà lors d'une update, évidemment, on voit souvent des mouvements, mais s'il n'y a pas également des corrélations à tirer, rien qu'avec les positions et le type de page. Je suis évidemment des tools spécifiques aux agrégateurs pour une étude globale. Ici, vous avez le logiciel Semnode, qui est un nouveau logiciel qui est sorti il y a quelques mois, qui est en phase bêta, me semble-t-il, qui est un agrégateur de différentes datas. Alors, je suis désolé, c'est vraiment un crypty. En gros, là, ça prend le page speed, la title, ce qu'ils estiment être l'intention de recherche, le nombre de mots qu'il y a sur les pages, le nombre de référents domaines qui a à la fois sur la page, le nombre de backlinks directement sur l'URL, sur le domaine, etc., etc., qui permettent de voir s'il n'y a pas une grande tendance à voir et si le client ne pêche pas sur un de ces domaines-là. En plus, bien sûr, d'avoir regardé soi-même. C'est ce que je disais, là, c'est une serpe, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'était sur de l'automobile. Je vois de la position 7 à la position 24 et même bien plus bas, mais pour que ce soit lisible, j'ai coupé là, tout le monde chute, tout le monde baisse au profit, ensuite d'autres personnes. Là, évidemment, ce que je dis à des clients qui souvent, ça m'est encore arrivé il y a deux jours, me disent, ben voilà, Guillaume, là, on a chuté, sur ce mot-clé-là, on en a pris deux positions en moins, on était en position 2 et c'est une catastrophe. Bon. Déjà, on dit qu'il ne faut pas paniquer, je suis allé voir effectivement la serpe. Déjà, je ne voyais pas la même data que. On peut dire que c'est bizarre, entre logiciels de reporting des positions, on n'a pas la même chose. Parce que c'est plus normal. Étant donné que les logiciels SEO, pour les positions, font une moyenne sur des data centers. Et on peut aller sur, je crois que le logiciel, c'est, je n'ai plus en tête, SEO Ninja, je crois, qui permet de reconnaître une dizaine de positions en fonction de différents endroits en France et on peut avoir certaines tendances. Le local aussi peut changer. Bref, en tout cas, aussi attention, ce que je disais au parvent, au rollback, je n'en ai pas parlé, je crois, au rollback de la serpe peut survenir. C'est ce que j'ai remarqué l'année dernière. Chute d'une partie de la serpe au profit d'une autre. Trois semaines ou plus tard, retour à la situation initiale. Là, imaginez si en SEO, on avait pris des mesures drastiques pour correspondre deux, trois jours après à cette chute dite systémique. Donc là, il faut vraiment faire attention et vraiment regarder. Ça crée d'ailleurs pas mal de remouge de la communauté SEO Outre-Atlantique que je suis sur X Twitter. Rapidement, c'est lorsque je fais une proposition à un client de site. Je présente ça sous forme de tableau avec différentes métriques. Ici, on a pris le Trustflow, Stationflow, etc. Et j'applique ensuite un code couleur pour indiquer quels sont les sites qui correspondent le plus aux critères et quand les utiliser. Sur certains contrats, je dois fournir 800 liens l'année. Dans ce cas-là, les sites jugés premium, je vais aller un peu plus vite parce que là... Donc, pardon. Donc, effectivement, là, je vais les classer, utiliser pour certaines requêtes plus compétitives que d'autres, etc. Alors, effectivement, là, je vais décortiquer un profil de lien. Tous les liens ne sont pas valables. J'enlève les liens qui ne sont pas en langue française, le nofollow, etc. Et je vais tirer des conclusions. D'ailleurs, moi, j'ai une approche à la fois qualitative et quantitative. J'entends souvent, effectivement, des clients me dire que je ne veux que des liens, ce qu'ils entendent par étant ultra qualitatifs. En général, eux, ils entendent ça pour ceux qui sont plutôt néophytes comme étant des médias, mais les liens ne savent pas à ranquer. Donc ensuite, j'annonce effectivement ce qui est nécessaire de faire. D'ailleurs, une petite astuce, vous pouvez le voir depuis quelques temps, un nouveau logiciel Link Finder qui permet de savoir, moi, j'utilise pour savoir si un concurrent a acheté des liens ou pas. En tout cas, si les liens sont disponibles. Je vous recommande ce logiciel très intéressant qui peut comparer aussi pas mal de prix. Voilà, c'est 10 ou 20 euros par mois, ce n'est pas grand-chose. Alors, un cas client, réticent, stratégie de linking, dans une stratégie de linking classique. Quatrième position, le concurrent en une avait des métriques en moyenne assez similaires, c'était dans le domaine bancaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous ai montré que le concurrent est présent en linking sur des blogs. Parce qu'il ne voulait pas de blog, je dis, voilà, par A plus B, je vous ai prouvé que le premier concurrent avec des métriques similaires était présent avec le même type de lien. un autre cas de client intéressant qui avait fait du linking dit cher, ce que lui entendait premium, c'était cher, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et surtout, des publications médias et avec une réticence sur le linking classique. Ça n'a pas marché du tout. Ensuite, avec un nouveau nom de domaine, Google trouve ça bizarre, effectivement, qu'il ait des liens médias comme ça qui arrivent de nulle part et pas de linking autre. Ce que j'ai proposé, une approche très simple, basée à la fois sur la quantité et la qualité avec des sites pertinents, bien sûr, et là, à partir de ce moment-là, ça a décollé. Il a suffi d'une trentaine de référents de domaine. Un autre cas, client qui démarrait et qui voulait rattraper sa concurrence très rapidement, réticence sur les blogs. Moi, j'avais ma propre réticence. On m'a demandé énormément de RD, plus de 200 sur 4 mois. Sur un site qui démarrait, moi, je ne suis pas fan. Il y a des risques. Avec un arrêt brutal, surtout. Ma solution, c'était de monter du RD progressif comme je pouvais pendant 4 mois avec conseil de rythme dégressif post-campagne. C'est-à-dire que je vais veiller à ce que le rythme d'acquisition des liens, même après les 4 mois officiels de la campagne, puisse baisser. Différentes stratégies de linking, celles que je recommande comme étant de base. Lorsqu'on débute avec un profil de lien débutant, là, ce n'est pas compliqué, 70% à 90%, on est plutôt pour les 90% d'ailleurs, de liens vers la home page en progression lente. On ne va pas en mettre 50 sans un coup quand c'est 2, 3, 4, 5 et voir le temps long. Ensuite, profil équilibré, lien vers les pages ciblées sans surcharger et un peu sur les home pages et catégories pour équilibrer. Ne jamais négliger de lien vers la home page, même si on a un profil de lien équilibré. Et dans le cas de profil complet ou chargé, on va dire, des liens sur les pages maillées, c'est-à-dire, là, on va travailler le thème 3, on va travailler les pages filles qui ont des liens remontants, évidemment, vers la page thème 3 avec des liens premium, notamment, c'est-à-dire, rien de surchargé, de faire 50, 100 liens de plus sur l'URL que la concurrence, ça n'aura aucune efficacité. vaut mieux changer de stratégie et d'aller voir autour. Pour moi, les clés d'un linking réussis, ce que je vois également avec mes clients. Audit précis, on page, off-site également, et de la serre, ce que j'ai expliqué auparavant, pour définir un potentiel. Là, je vous donnais un exemple totalement flou, c'est le tableau type d'un audit que je peux faire pour un client avec des gros besoins. J'ai tout analysé et je lui indique ensuite avec des conseils personnalisés. Un choix motivé de ces sites de publication, là, c'est logique. Je travaille pour une compagnie aérienne, je vais proposer des sites de voyage, logique, avec des métriques suffisamment fortes aussi pour que ça pousse le lien. Si le site est juste beau avec un trust flow formidable mais qui n'a pas référent un domaine et d'autres métriques qui sont satisfaisantes, ça ne vaut pas le coup. Ça ne va pas pousser grand-chose. Par contre, le TF va monter. Mais est-ce que ça fait remonter le ranking ? Ça, c'est notre histoire. Monitoring de la SERP en plus de ses positions. Logique. C'est ce que j'ai repris auparavant. Et se mettre, bien sûr, au courant des actions de site menées. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les consultants, avec mes clients pour discuter des mesures qu'ils prennent et essayer de faire correspondre le leaking avec ça. Il faut envoyer de bons signaux à Google pour montrer qu'il y a une activité cohérente sur les sites. Mise à jour des pages, de nouvelles pages, un déploiement et on fait du linking avec. C'est tout à fait naturel et tout à fait logique. Bien sûr, faire un monitoring de ces liens. ici, suivi l'indexation notamment. Avantage pour déléguer son linking, plus compétitif en appel d'offres, gain de temps considérable. C'est certain, je peux prendre des heures et des heures et des heures à chercher les sites les plus pertinents. Tout le monde n'a pas cette patience. Ensuite, c'est un accès à plus de sites sur la plateforme. En général, il y a des... en tout cas, chez NiseGarden, on a un catalogue privé qu'on ouvre uniquement à la gestion de projet pour certains clients. Un avis auxiliaire en SEO, c'est-à-dire que je ne suis pas un vendeur de liens tout simplement, on va dire. C'est qu'il y a un avis SEO derrière. Comme je disais, je reprends le on-page, je regarde même des fois le on-site, un coup d'un screaming froc par exemple pour vérifier le manège interne et la santé du site. Voir si, en tout cas, le site est mature pour de linking. Et ensuite, des tarifs préférentiels, bien sûr, avec certains contrats. Conclusion, réflexion, chacun son avis sur la qualité d'un site de linking et moi, je vous conseille de varier autant que possible sur de nombreux critères. Plus vous variez, mieux c'est. Si vous mettez tous les oeufs dans le même panier, si un jour Google décide que ce n'est pas bon, vous allez être coincé. Un profil de lien naturel n'est jamais monolithique, d'ailleurs. C'est ce que je vous ai expliqué avec le client qui voulait un domain rating de 75 comme son site. Je lui ai expliqué, dans ce cas-là, désavouer les liens en dessous de 75, il ne restera plus grand-chose et je ne suis pas sûr que son ranking reste le même. donc ça n'avait plus ou moins aucun sens. Pareil, désavouer des liens, c'est mon avis, je ne suis pas convaincu que ce soit utile. Or, négative SEO, si vous subissez, bien sûr, une attaque sur des sites un peu louches, là, en masse, bien sûr, là, ça peut avoir son intérêt. Même d'ailleurs, des officiels Google, ils ne sont pas toujours d'accord avec ça, que ce soit John Muller ou d'autres. Plusieurs cas, stratégie linking type, je vais bientôt finir, en fonction du site, un site naissant n'a pas les mêmes besoins qu'un mastodonte en difficulté, c'est ce que j'ai repris auparavant. D'ailleurs, un backlink dit premium n'aura pas la même efficacité pour un site A par rapport à un site B et ce, pour nombreuses raisons, ce que je l'explique auparavant dans deux cas clients. Et pour convaincre un client, il faut s'adapter à lui. Normal. Le linking, c'est long, mais finalement, assez simple, en théorie. Il faut démontrer avec méthodologie son approche. C'est beaucoup de statistiques, maintenant, on peut décortiquer un profil de lien, on peut dire quelle est la nature de ces liens-là, quel est le rythme d'acquisition, quelle est leur qualité au regard de différentes métriques. Donc ça, effectivement, il faut pouvoir le prouver. Et il faut parfois déconseiller de faire du linking dans l'immédiat. Moi, je l'ai fait à certains moments, j'ai plutôt conseillé d'aller voir une agence ou un freelance SEO pour faire du travail on-site service que je ne fournis pas, du moins pour l'instant, et en tout cas, sinon il aurait eu un plafond de verre dans ses positions. Il va rester dans la position 30 parce que le site ou le contenu n'est pas bon, la technique, etc. Donc, s'il nous attend un retour sur investissement, il faudra faire d'autres travaux auparavant. Question Mug. J'ai pensé. Parfait. La question Mug. J'en ai parlé au début. Petite question un peu culture G. Comment s'appellent les deux versions françaises ou au moins une de l'algorithme BERT ? Je crois que ça a levé de là-bas le premier. Ça a même levé avant que ça pose la question, alors je ne peux pas quand même le savoir. Il n'y aurait pas deux Mug au pire ? Oui, au pire, il n'y aurait pas de Mug. Il faut une deuxième question si on veut deux Mug par contre. Aïe ! Ah, mais je demande deux versions. Donc il y a Camembert et Flaubert. Et comment le deuxième ? Oui, c'est ça. Flaubert. Au pire, je vais donner une super indication. Ensuite. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez... Je veux bien que tu m'attrapes le Mug comme ça. Ça m'évite de pousser sur scène. Ah, oui. Il y en a deux, là, d'ailleurs. C'est pour la course d'après, le deuxième. Ah. Je peux le lancer, mais... Ah, il faut bien viser. Il faut qu'il soit très fort. Allez, des questions pour Guillaume ? Tu as été vraiment très très clair, alors. Oui, ça arrive. Il y a une question devant ? Oui, ça arrive. Bonjour et merci pour tous ces détails. Avec plaisir. Moi, j'avais une question en termes de volume de lien. Est-ce que, dans les deux dernières années, vous avez entendu parler de quelqu'un qui avait reçu une pénalité et si on garde les pourcentages d'encre optimisé corrects, on va dire, est-ce qu'il y a une limite vraiment en volume où on peut aller... Personnellement, ça, c'est une approche que je n'en ai pas vraiment parlé. Je ne prends pas de risques avec mes clients. Que ce soit une entreprise modeste ou un grand groupe, je ne prends pas de risques. C'est-à-dire que c'est surtout avec de l'analyse. Par contre, on a fait des tests sur des blogs, par exemple. Et il y a encore des pénalités temporaires lorsqu'on fait trop d'encre optimisé. Par contre, je l'ai encore parlé avec un collègue aujourd'hui, il a vu une pénalité sur la page. Il a subi une traversée du désert de quelques mois. Ensuite, il a déoptimisé avec un relinking. Voilà, en utilisant des encres beaucoup plus diluées. Et il est en train de remonter. Par contre, attention, vraiment avec ça, moi, je déconseille vivement d'abuser sur les encres optimisées. Ensuite, il y a ce que j'appelle les encres semi-optimisées. C'est-à-dire, vous avez des mots-clés, on va prendre visage fatigué, ce que je donnais avant. Si vous mettez un visage fatigué, pour moi, c'est encore de l'optimiser. Mais si c'est soigner un visage fatigué, là, on ajoute un verbe ou autre chose, là, c'est du semi-optimisé. Par contre, il faut faire attention avec les encres. Il faut que l'encre utilisée ne corresponde pas à l'intention d'une autre page. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Est-ce que tout ce que tu viens de dire est valable pour la France et les autres pays ou est-ce que tu aurais une autre approche sans te demander de refaire toute la conf, par exemple, sur l'Angleterre ? Eh bien, je suis allé une seule fois en Angleterre ces dernières années, justement au Brighton SEO. Je ne sais plus si j'en ai parlé pendant que je présentais. Effectivement, là-bas, ils ont une approche radicalement différente de linking. Pour eux, effectivement, alors ils ont l'œil de Sauron qui est Google, qui est beaucoup plus proche des anglo-saxons et ils déconseillent vivement l'achat de liens. Par contre, il fallait voir le nombre de plateformes de liens qui sponsorisaient l'événement. Je fallait leur parler avec mes collègues et ils vendaient plein de liens. Donc, en fait, c'était un petit peu différent. Maintenant, moi-même, je n'ai pas de projet international et sur notre plateforme, c'est une demande qui est récurrente. Par contre, en discutant aussi avec d'autres plateformes, notamment à l'étranger, c'est très difficile d'aller chercher un bon réseau de liens à l'étranger. Il faut avoir des relais sur place. Et d'ailleurs, il vaut mieux avoir des gens natifs pour écrire sur les articles sponsorisés, notamment pour les liens. Par exemple, entre un Australien, un Américain et un Anglais, ce ne sera pas la même chose. En tout cas, c'est ce qu'on nous a conseillé. Mais sinon, voilà, peu d'expérience pour l'international. On verra pour les prochaines années, mais ce n'est pas encore prévu. Une dernière question pour Guillaume. Moi, j'aurais une question sur les sites très concurrentiels où tu as peu de mots-clés, mais avec des très forts volumes de recherches. Et du coup, est-ce que c'est une approche différente au niveau des pages ciblées puisqu'il y en a peu et des encres ? Parce qu'il y en a, si tu veux les optimiser, il y en a assez peu possibles. En fait, quand on est face à une SERP qui est plutôt compétitive, j'espère que je vais bien répondre à la question. Moi, j'ai eu des projets assez souvent dans le bancaire, l'assurance, le voyage ou encore d'autres domaines où des fois, on avait sur les URL, et je parle bien des URL, des dizaines, voire des centaines de backlinks. Dans ce cas-là, l'étude est parfois plus simple parce qu'on voit que je fais des corrélations entre le nombre de liens qu'il y a, le dofollow, leur qualité, et par contre, il ne faut jamais négliger non plus la taille du profil de lien chez les concurrents. Par contre, je vois notamment dans le bricolage, ou très concurrentiel aussi, on peut avoir un petit site local qui peut se placer devant le Roi Merlin. C'est rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas dire ça à un petit client, pour moi, tous les clients sont honorables, par contre, je ne vais pas comparer le Roi Merlin, je vais comparer à ceux qui vous ressemblent, qui ont la même activité, la même typologie de site, etc. Donc là, s'il est placé plus haut, je peux dire potentiellement que c'est la place que vous pouvez avoir. Je vais regarder également à l'année précédente, il y a deux ans, il y a trois ans, mais en général, un an, ça suffit, savoir si la position une a beaucoup bougé ou pas. Et en fait, les stratégies sont différentes à chaque fois. Pour moi, mais s'il y a des stratégies type, il faut pouvoir véritablement regarder et ensuite, voilà, s'adapter, tout simplement. Mais là, honnêtement, répondre, moi, je n'aime pas faire de réponse ultra théorique comme ça, parce qu'il faut que je mette les mains dans le cambouis pour pouvoir voir ce qu'il en est. Merci Guillaume. Merci à tout le monde. Je te remercie. Merci.